Je suis avec vous sur un thème un peu particulier où ne portons pas beaucoup d'attention et bien souvent cela fait beaucoup de dégâts dans l'homme chrétien et le thème de ce soir c'est l'insatisfaction l'insatisfaction c'est une chose que nous ne réalisons pas et de nos jours cela fait beaucoup de dégâts dans nos élus mais avant cela je voudrais te demander ce soir avec quelle disposition de cœur tu es rentré dans cet endroit est-ce qu'il y a cette soin d'écouter la parole est-ce que tu es venu avec l'intention de dire Seigneur parle-moi j'ai besoin d'un mot de toi ce soir pour partir de plus est-ce que tu es venu avec ce cœur-là ou tu es venu pour voir une scène de théâtre écouter un beau message un beau discours qui n'ira pas plus loin que ça si tu es venu avec cette disposition de cœur tu as raté la réunion mais si tu es venu en disant Seigneur je suis fatigué Seigneur te parleras je le crois en tout cas j'étais là en train d'écouter l'ancien j'ai les chants et parler quelques mots d'exhortation et je vous avoue que tout a été conduit par le Saint-Esprit il y a un fil conducteur il semblerait que Dieu voudrait qu'on se rappelle des engagements que nous avons pris il semblerait que Dieu voudrait nous faire retourner en arrière pour voir pour être éclairé j'étais là je viens de parler à Anthony il m'a confirmé le message je dis Anthony tu es en train de me parler de ce que je vais parler ce soir on sent que Dieu va parler à son père mais es-tu disposé es-tu prêt es-tu prêt à écouter ce que Dieu va te dire alors faisons une petite lecture j'ai quelques lectures je ne sais pas comment on parle de ce message mais le Saint-Esprit va nous conduire on fait une lecture dans le livre de Jérémie chapitre 2 et le verset 1er la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots va et crie aux oreilles de Montaubé elle s'y parle l'éternel je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune dans ta conversion en plein feu prête à aller n'importe où pour plaire à Dieu je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune de ton affliction lorsque tu étais fiancé quand tu me suivais au désert dans une terre dans une terre intuible où il n'y avait aucun intérêt le désert c'est pas beau je me souviens de ton amour lorsque tu me suivais dans le désert dans les épreuves dans les difficultés tu ne le sentais pas parce que Israël verset 3 Montaubé on enlève Israël on met Montaubé Montaubé était était consacré à l'éternel voilà voilà pourquoi il suivait voilà pourquoi malgré les épreuves les nuits les combats il y en a parlé le pasteur le peuple était là toujours joyeux un peu peu quoi qui est arrivé il suivait cet engagement du baptême dans les bons et les mauvais jours mais il nous est parlé du passé je me souviens il se souvient de ton amour de l'amour que tu avais je me souviens de ton amour de l'amour que tu avais c'était au passé qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe Galax 5.7 vous pourriez bien entre qui pourquoi tu t'es arrêté qu'est-ce que t'es arrêté les amis verset 40 chapitre 28 ne le sais-tu pas ne l'as-tu pas appris quoi Seigneur c'est le Dieu de l'éternité l'éternel qui a crié l'externité de la terre il ne se fatigue au point il ne se lasse au point on ne peut sonder son intelligence son intelligence à Dieu surpasse toute l'intelligence du monde entier il donne la force à celui qui est fatigué qui est abattu qui est découragé qui est sous le point de vouloir faire marche arrière partir dans le monde qu'il est sur le point de vouloir tout abandonner il ne se fatigue peu et il augmente la vigueur de celui qui tombe dans la défaillance les adolescents les jeunes se fatiguent et se lassent pendant la marche et les jeunes hommes chassaient mais ceux qui se confient à l'éternel ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force ils prennent en vol comme l'aide l'aide et l'oiseau qui volent le plus haut c'est le mot de la hauteur de la communion il prend en vol comme l'aide et il court et ne se lasse au point celui qui se confie à l'éternel il marche et ne se fatigue au point celui qui se confie à l'éternel Colossien dira nous avons tout pleinement en Jésus Christ alors qu'est-ce qu'il t'a dit quelle est l'excuse que tu as pourquoi es-tu dans cet état je me souviens de ton amour de ton omniscience malgré ses preuves malgré tes rencontres malgré les luttes des combats tu me suis dans le désert où est-ce que tu es en train de puiser tes forces dans un chat dans un internet où est-ce que tu es en train de puiser tes forces toi est-ce que tu aurais fait comme cette femme qui était malade depuis douze ans elle a cherché un moyen de soulagement entre les mains de plusieurs médecins douze ans de malade ça me fait des jours des mois et des années ça me fait des larmes de voir son état se dégrader d'après la médecine cette femme elle était condamnée à mort elle avait perdu l'espoir imaginez-vous quelqu'un qui a perdu l'espoir n'a plus envie de manger n'a plus envie de boire n'a plus envie de nettoyer n'a plus envie de rien faire mais il nous a dit qu'un jour un beau jour cette femme a rencontré de Jésus il nous a dit qu'elle disait oh si je pourrais seulement toucher le bon de son bêtement je serai guéri mais je suis sûr que vous vous posez la même question que moi pourquoi a-t-elle attendu tant d'amis de souffrance douze ans de pleurs d'angoisse de tristesse de misère tout ça ça en fait des amis mais pourquoi la tendue dans la vie parce qu'elle a cherché dans le monde un peu de soulagement elle a réponsé tout ce qu'elle fait il restait plus bien entre les mains de plusieurs médecines humaines le monde ne te apportera rien de mort tu es en train de tout dépenser chrétien chrétien tu es en train de tout dépenser ce que Dieu t'a donné tu es en train de dépenser pour ça qu'elle peut même t'avoir un empire et que tu es mort de ce que tu as je te conseillerais de faire comme cette femme de venir pour Jésus d'avoir un contact avec le Christ ça fait combien de temps que tu ne ressentis ça fait combien de temps que tu es dans cet état cette femme de 12 ans mais tout qu'on ne fait la thèse que tu es dans cette posture parce que nous on est vite pour dire mais pourquoi elle a attendu tout ça pour aller le voir et toi pourquoi tu as tant d'années pour aller le voir ne sais-tu pas que nous avons tout pleinement en nous et qu'il a la solution de ton problème alors je vais te dire alors je vais te dire cette femme a mis tant d'années pour aller le voir vous savez pourquoi parce que certainement que cette femme ne fait pas avec nous demain demain je ne ferai plus ce que j'ai fait aujourd'hui c'est fini hop on recommence on ne tient pas nos prophètes nous engagez mal on est bien c'est demain je le ferai plus et puis demain on le refait ah c'est sûr c'est certain que mon état de mon état la pub est demain je le ferai plus cela devait 12 ans jusqu'à un bon jour pour la plus on le courage à demain il est parti voir chez une personne il a touché le divin et elle veut guérir de son mal et il nous a dit que Jésus là se retourna et dit quelle est la personne qui m'a touché et les disciples disent Seigneur tu vois pas la foule mais tout le monde te touche Seigneur non 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 quelqu'un quelqu'un m'a touché sur tant de personnes on peut venir au réunion écouter même même des prédicateurs même même des messages même même tu seras toujours dans la mer Jésus vous retourna et qu'il y a cette femme qui vous prendra et dit femme tu es pédié tu es pédié ta foule ta sauvée alors nous en venons le problème vient d'aujourd'hui dans nos églises que l'état de nos églises même si nous faisons semblable cette femme en douze ans a joué une avance personne ne le voyait c'était à l'intérieur il y avait tout le monde à l'intern personne ne le voyait c'était une apparence ça a duré douze ans je ne sais pas combien de temps ça va durer pour toi mais tu peux jouer tant que tu veux tu es en train de mettre un âge et de l'âme tu es en train de te mettre au pire le temps le cours les choses sont comptées alors dans le problème aujourd'hui que les gens se sont arrêtés sont fatigués forcément occupent une place viennent aux réunions mais rien ne se passe où le problème ne se passe non Dieu encore moins donc tu vois vous devez l'entour à même hébreu 13 verset 5 contentez-vous de ce que vous avez il y a trop d'insatisfaction vous vous racontez tout ce qu'il faut faire pour que les chrétiens tiennent aujourd'hui il faut aller les visiter chaque jour il faut les téléphoner chaque jour il faut les tenir pour la main chaque jour il faut les pousser chaque jour il faut faire des pasteur amite t'es un pasteur je veux que je veux moi le pasteur l'amite pasteur fait un séminaire où je veux moi avec qui je veux moi le pasteur le fait mais cependant mais cependant mais ça n'est pas et ton état de merde lui-même pourquoi pourquoi les gens cherchent les séminaires pourquoi les gens cherchent cours derrière du théâtre ce que je vois aujourd'hui il y en a qui s'en font trop derrière cette scène c'est que je veux dire c'est que les gens bonne pour la de la je veux que les gens de la je veux que les gens à qui 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 quand je veux que les gens « Ne participez pas aux péchés d'autrui, c'est participer aux fautes de quelqu'un d'autre. » « Mais qui, pour ça, c'est pas tout ? » « C'est important. » « Le pêché d'autrui, c'est qu'il tient de voir une voiture. » « Que tu vois bien ? » « Est-ce que tu veux nous tourner ? » « Par les millions, Est-ce que tu veux nous tourner ? » « Il y a des milliers, tout en fait, des milliers autour. » « Les filles, les filles nous arrêtent, stop ! » « Il nous a marqué à mourir, lui. » « Moi, c'est pas moi qui l'a marqué, c'est Stéphane qui l'a marqué. » « Mais toi, t'es compable. » « Non, tu es menté avec lui. » « Donc, tu es compable, complice. » « Tu vois ? » « Mais je le veille, non. » « C'est ça le pêché d'autrui. » « Ne vous précipitez pas à imposer les mains. » « Ce n'est pas le message, je reviens dans le message. » « Il y a des manques de satisfaction. » « Je parlais avec Tony. » « Tony disait que dans un... » « Il y avait un moment où on fouillait. » « Je crois que Tonya, tant pis. » « C'était avant. » « On fouillait dans le pouvoir libre. » « Et quoi qu'on trouvait, on était content. » « Et aujourd'hui, on a tout en abondance. » « Aujourd'hui, il y a tous les serviteurs de la mission bi-lumière qui se déplacent pour faire des réunions en abondance. » « Et alors, ça va filmer ? » « On va aller. » « Parteur, Donald, Dave. » « Et non ? » « Je crois ça. » « À quel milieu ? » « Il va chercher l'autre. » « Et alors ? » « L'insatisfaction. » « Et quelqu'un qui n'est jamais satisfait. » « Vous savez pourquoi ? » « Parce qu'il cherche l'impossible. » « On peut l'emmener où on peut. » « Bounayam. » « On va dire que la main. » « Et alors ? » « Au revoir. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Rends-le. » « Je crois que c'est la main qu'il faut que jette. » « C'est pas la voiture qui l'amène à moi. » « Et alors ? » « Ça va. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Je voudrais ça. » « T'es contente ? » « Tu sais, l'autre c'était mieux. » « Alors on le prend. » « On lui donne. » « Et alors ? » « Ça va ? » « C'était mieux l'autre que jamais. » « Il n'est jamais content. » « L'insatisfaction. » « Vous en rigolez parce que c'est une vérité. » « Mais je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. » « L'insatisfaction est un début de dépression. » « Un dépressif. » « Vous pouvez l'amener où il veut. » « Il n'est jamais bien. » « Vous pouvez lui donner ce qu'il veut. » « Il n'est jamais bien. » « Vous pouvez faire ce qu'il veut. » « Il n'est jamais bien. » « Alors pour l'amener, le problème. » « C'est que les chrétiennes et chrétiennes sont insatisfaits. » « Ils sont en train de faire une dépression spirituelle. » « Parce qu'ils ne trouvent jamais leur compte. » « Quelqu'un est népressif. » « Nous ne trouvons jamais son compte. » « L'être d'un côté est toujours meilleur. » « C'est pour ça qu'on sort dans les églises comme des singes. » « Pourquoi ? » « Parce que nous sommes insatisfaits. » « Mais je me souviens d'un temps où il n'y avait aucun pasteur. » « Pas pour élevé la cour. » « Mais je me souviens d'un temps où il n'y avait aucun pasteur qui passait. » « Aucun séminaire. » « Aucun chapiteau. » « Il y en avait un par chaque année. » « Un séminaire chaque année. » « Mais il y avait une vie de prière. » « Une vie de concentration. » « Il y avait une mise en pratique. » « Il y avait un procré spirituel. » « Vous courez si bien. » « Qu'est-ce que vous arrêtez ? » « Est-ce que les chapiteaux qu'il y a eu ce soir maintenant, les séminaires et les pasteurs qui sont passés vous appellent bien ? » « Quelle est le décret d'avancement ? » « Le procré de ta vie ? » « Quand c'est la vie de Lyon ? » « Fasse-moi la carrière. » « Quelqu'un d'un satisfait qui est toujours mauvaise figure. » « Elle voudra toujours. » « Parce qu'elle n'aura jamais ce qu'elle veut. » « Elle veut l'impossible. » « Et l'impossible continue l'espace. » « Ce que tu as besoin, ce n'est pas de tout ce qui est visuel. » « De tout ce qui t'entoure. » « Ce que tu as besoin, c'est incontent. » « Comme cette femme. » « Avec le divin. » « Avec le Christ. » « Il y a trop aujourd'hui d'agitation. » « Tout est important. » « Tout est important. » « Non. » « On fait tout. » « Mais on oublie l'essentiel. » « On en fait tellement. » « Il y a tellement de réunions. » « Il y a tellement de divertissements. » « On va dire. » « On devrait travailler de chercher la face de Dieu. » « Qu'est-ce donc tu fais non mais 임atожал ? » « Qu'est-ce que tu dis mi- eta quello ? » « Qu'est-ce que tu dis mi-솔 ? » Si tu veux être satisfait, si tu veux être satisfait, laisse le rentrer dans ton cœur. Voilà pourquoi tu es fatigué. Et la Bible dit que nous avons tout, tout. Pourquoi tu vas chercher ailleurs puisque nous avons tout ? Nous avons tout pleinement en lui, en Christ. Pourquoi ? Parce que tu es cherché ailleurs, alors que nous avons tout pleinement en Christ. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ou une chrétienne n'est pas satisfait dans les réunions de prière, dans le jeûne, dans les réunions officielles. Ce n'est pas normal qu'il faut tout le temps les sortir, les sortir, les sortir, les sortir, les sortir. Tu t'es trop éloigné, dit Dieu. Et en force de s'éloigner, arrêtez-moi bien, en force de s'éloigner. Si vous voulez, je vais être l'église, je vais être le pasteur. On s'éloigne, on quitte la communion, on quitte la hauteur. L'embole comme l'aigle, c'est le symbole de la hauteur. Et quand on quitte la hauteur, quand on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne, on s'éloigne, je ne sais plus si ça passe, on suit les réunions. Mais tout en s'éloignant, on peut s'éloigner de la chine d'église. En chine d'église, tout en s'éloignant, on perd notre repère, on se perd dans l'église. On peut tout en déstabiliser, perdre du repère. On se perd dans l'église, on se perd dans l'église, on se perd dans l'église. On se perd dans l'église, on se perd dans l'église, on se perd dans l'église. Alors je vais vous dire quelque chose, et je terminerai là pas longtemps. Si tu sens que tu t'es perdu, que tu t'es éloigné, que tu t'es trop éloigné, tellement éloigné, que tu t'es perdu. Ne fais pas comme cette femme qui l'a cachée pendant deux ans. Elle est presque terrible. Tu mets un danger tout à l'heure. Ne me cache pas. Moi je prends l'aventure, écoutez. Je prends une direction, je vois la Perpignan, et je me trompe de route. Ça va pêcher moi. Le danger c'est qu'on se perd son temps. On suit tellement de la religion qu'on se perd son temps, on se loue de Dieu. L'islam, je suis là à 6h du matin pour prier, 3h, 4h du midi, 6h du soir. Ils ont des heures. Ils prient plus que nous. Mais ils prient de la religion. Si je sens qu'ils n'ont pas ma voiture, je me trompe de route. Tu vas y, pendant 2h du matin. Et qu'ils allaient voir, je ne l'aperçois, oui. Nous sommes en arrière 2h du matin. Et qu'ils ont persiste dans mes routes. Tu vas aller trop loin et je vais te perdre. Tu vas te perdre. Tu vas trop perdre. Il est tellement loin que tu vas te perdre. Bonjour monsieur, oui. Je me suis trompé de route. Je voulais aller à telle destination. Et puis j'ai pris une route et je me suis trompé. Je suis tombé là. Comment je fais pour reprendre ma route, mon repère ? Eh bien, eh bien, si le monsieur le sait va te dire. Tu passes par là, tu fais comme ceci, tu fais comme cela. Et tu vas retomber sur nos chemins. Mais si on gâche, on ne nous dit pas. On va s'éloigner de plus en plus. Le coeur va s'indurcir et promulir après. On peut nous permettre qu'un seul jour. Mais tandis qu'on dit, Seigneur, Seigneur, j'ai perdu mon repère. Seigneur, je me suis perdu tout en même temps à l'église. Seigneur, redonne-moi à trouver ce que j'ai perdu. Je n'arrive plus, Seigneur. Je suis fatigué. Mais ça y est. Pourquoi ne le gérer assez ? Allez-moi. Allez, on va te dire, entre dans la prière. Ferme la porte de ta chambre. Et ton père qui le voit, tu me rendras. Et là, on retourne au repère. On reprit. On roulait la Bible. On a l'air comme le prétendaire. Mais il y a l'équilibre dans tout ça. Pas plus une chose que l'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus les séminaires. C'est plus les chapitreaux. C'est plus les pasteurs de chaque rénombre. que la prière et la lecture. Il n'y a plus personne qui lit. Il n'y a plus personne qui prie. On suit une religion. Et après, ils sont postants. C'est un vrai, tel sort faux. Ce sont des exclus. Vous savez, dans le jardin d'Eden. Avant tout ça, toute la création. Vous croyez que Dieu a manqué de quelque chose ? Dites-moi si dans la création, Dieu a manqué quelque chose. Il vient de ton propos. Mais elle était insatisfaite. Il a fallu qu'elle aille chercher l'impossible. L'arbre de la mort. Mais il est tout ! Mais pourquoi ? L'insatisfaction, l'attention. Contentez-vous de ce que vous avez. Écoutez la parole de Dieu. Appeliez votre coeur. Faites une concurrence. C'est pas facile pour vous ? On ne monte pas à tous vos frères de Paris les 15 jours. Mais c'est petit à petit. Un peu de pauvres. Je prie une minute. Mais une minute dans la journée. Plusieurs fois. Ça va faire une heure. Deux minutes, deux heures. Trois minutes, trois heures. Quatre minutes, quatre heures dans la journée. Et petit à petit. On commence à retrouver notre autre côté. Et on est à la bonne fois. Amen. Ne vous trompez pas. Est-ce que l'on tombe sans se relever ? T'as vu qu'il est prêt à l'accueil ? Moi, tu connais. T'es quitté avec moi. Bien sûr. Parce que cette fois, le juste homme. Il dit pas que je le relève. Cette fois, le juste homme. Cette fois, il se relève. Pourquoi ? Parce qu'il sait reconnaître. C'est le ventre. Il est juste. Je te demande de pardonner. Je ne le ferai plus. Et il se relève. Cette fois, dans la journée. Ça fait 7 fois sur 70 fois. À l'infini. À l'infini. Maintenant, tu ne sais pas dans la grâce. Enfin, le texte de vivre dans le péché. Parce que tu es aussi le mort. Mais que s'il y a une carte, ce soir, qui voudrait virément se repentir, ne plus regarder autour de lui, autour d'elle. Tu ne sens pas que tu es fatigué ? Alors que Jésus dit, venez à moi. Tu es tous qui êtes fatigués. Chargés. Tu es insurgents. Tu es en train de porter un poids que tu n'arriveras pas tout seul. Tu es toute seule. Tu as besoin de Jésus. Venez à moi pour tous qui êtes fatigués. Fatigués. Et je vous t'en prie. Jésus. Jésus. Je vous remercie.